Si l'on en croit l'un des seuls sondages réalisés mi-janvier par l'institut TNS Sofres, la ville de Strasbourg devrait rester à gauche. Mais le climat national n'est pas bon. Le socialiste Roland Ries, en place depuis 2008, fait donc campagne sur les enjeux locaux, craignant la sanction des électeurs. A nous de montrer que cette élection est une élection locale et qu'il faut mobiliser les citoyens si on veut qu'on continue dans le sens de ce qu'on a fait depuis 6 ans maintenant. Je pense que notre bilan parle pour nous, mais le contexte politique est évidemment difficile. Face à lui, l'ancienne maire UMP de la ville, Fabienne Keller, évincée en 2008, cherche à obtenir sa revanche en insistant sur le bilan de son successeur. Arrêt du TGV Rhin-Rhône, abandon du contournement de Strasbourg. Je souhaite proposer aux Strasbourgeois un Strasbourg rayonnant. Je souhaite mobiliser Strasbourg là où le renoncement a été la caractéristique du mandat passé. Mais Fabienne Keller n'est pas seul à droite. L'ancien ministre François Loss se présente au nom des centristes de l'UDI. Même si les sondages le créditent de peu de voix, il reste un élément gênant à droite. Moi je me révolte parce que je voudrais que Strasbourg soit une ville qui rayonne, qui attire, qui fasse parler d'elle. Si tous les partenaires du PS jouent le jeu, Roland Ries devrait être réélu au deuxième tour. C'est donc la qualité des reports qui sera décisive.